Mon territoire foisonne de nouveautés et de belles énergies qui ont souvent besoin d'un petit coup de pouce pour se lancer. C'est pourquoi, entre chaque rencontre de porteurs de projets et portraits d'artistes, je vais publier sur Esperluette ces petits bonus plus courts qui vous font découvrir ou redécouvrir en quelques minutes un nouveau lieu, un nouveau concept installé dans le Vaucluse. Cette fois, c'est une interview épicée que je vous propose entre Cameroun et Vaucluse avec l'entreprise Elie & Marjolaine, importatrice du poivre de Penja en Provence. Bonne écoute ! Je m'appelle Marjolaine Joukoué, créatrice d'Elie & Marjolaine, importatrice de poivre de Penja. Le poivre de Penja, c'est une épice qui, à la base, est une liane qui a été poussée sur les terres asiatiques, qui a été emportée au Cameroun par Antoine Décré dans les années 1900, parce qu'il avait trouvé que le terroir camerounais sur les terres volcaniques avait plus de complexité aromatique pour cette liane-là. Donc, il l'a importée là-bas dans les années 1900. Et c'était sur les terres familiales, donc on a eu une petite propriété de plantation de poivre. Et après le décès de papa, je suis arrivée en France, j'ai fait plusieurs boulots. Et après, j'ai eu comme un appel de retour à la terre et je me suis dit, bon ben, il y a quelque chose qui me plairait bien, c'est de valoriser cette épice-là, qui est le trésor de ma terre, en le partageant avec ma terre d'adoption, qui était la France et la Provence. Les particuliers de ce poivre, c'est ses arômes. C'est un poivre qui dégage beaucoup de complexité aromatique, qui a des notes très, très savoureuses, boisées, mentholées, que d'autres poivres ne dégagent pas. C'est un poivre que, lorsqu'on le met à une préparation, va développer toute la saveur aromatique du plat. C'est pourquoi il est assez prisé aujourd'hui par des grands chefs. On peut l'accorder avec tout. Nous-mêmes, on l'a travaillé sur du chocolat. On l'a accordé avec du miel. Donc, on fait du miel de lavande, du miel de fleurs. Mais ce n'est pas un miel comme les autres. C'est vraiment un miel qui va être sélectionné pour son accord parfait avec le poivre. On a aussi accordé du vin. Donc, on a trouvé un vin bio, qui était, dans une particularité, dépouvu de minéraux. Ce vin-là s'adaptait à ce poivre-là. Et pour le trouver, j'ai un sommelier et un négociant très, très pointueux, qui vont aller en amont dans les domaines, déguster, rechercher la fraîcheur, la finesse, pour trouver le vin qui s'accorde avec le poivre de penja. La démarche de Elie et Marjolaine et d'ailleurs du poivre de penja, c'est que le poivre de penja est un produit qui est rare. Aujourd'hui, si quelqu'un arrive à dire qu'il exporte des tonnes de poivre de penja, ce n'est pas vrai. De toute façon, c'est une petite communauté qui a reçu en 2013 une IGP déjà, déjà pour sa rareté, parce que c'est le poivre le plus rare. On ne le cultive pas émensivement. C'est des petites productions. Et moi, j'ai mes petites terres. Donc, quand ma production, elle arrive à maturité, je la traite, donc c'est toujours sur les méthodes ancestrales. C'est ce qui fait que ce poivre-là, cette valeur-là à mes yeux, c'est qu'elle est triée graine par graine à la main. Elle est trempée dans de l'eau de source du sol volcanique. Elle est russellée comme on le faisait avec mes grandes-mères. Donc, c'est vraiment lavé dans un pain. La petite graine qui est triée comme si on cherchait un trésor d'or. Et lorsqu'elle est séchée, c'est tout ça qui ramène toute cette qualité de ce poivre. L'engagement, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin que ces producteurs soient valorisés. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de gens qui voyagent, qui vont en Afrique, qui achètent des produits sans leur juste valeur. Et ils achètent peut-être, voilà, ils vont acheter des kilos vraiment pas au prix juste, alors qu'ils se vendent une fortune à l'étranger. Parce que c'est un poivre aujourd'hui qui a de la cote. Mais moi, ce que j'ai voulu, c'est que ces producteurs vivent de leur labeur. Avec ma petite production, j'ai collecté quelques producteurs aussi à côté, de mon champ, pour qu'on puisse former une coopérative plus tard. Déjà, je leur propose de me vendre leur récolte, mais à des prix justes. C'est un petit trésor qu'on peut trouver dans le Baucluse, parce que j'y tiens vraiment de partager ça avec ma terre d'adoption, qui était la Provence en premier. Et peut-être, pourquoi pas l'élargir plus tard, mais j'ai vraiment besoin que les gens de chez moi, donc d'ici, puissent le connaître et le partager avec les grands chefs de la région. J'ai des chefs qui sont ambassadeurs. Donc, il y a Manuel Moury, de la table gastronomique de l'ESCAMP. Il y a Justine Imbert, la jeune top chef de 2018, qui le prend aussi et qui le valorise très bien, qui travaille au désaccord mets et poivre de Pénja, qui a son restaurant qui a ouvert l'année dernière. Elle a d'ailleurs eu un an cette année, qui est le Jardin des Cards. Et il y a aussi le chef, Patrice Leroy, de l'école hôtelière d'Avignon, qui m'a beaucoup accompagnée pour justement valoriser cette épice. Donc, il n'hésite pas à m'inviter, à présenter mon poivre à l'école, pour que d'autres chefs, je le connaisse, à me recommander sur d'autres chefs. C'est un peu comme mon parrain, je vais dire ça comme ça, parce que lui, il m'a vraiment ouvert beaucoup de portes en matière de la haute gastronomie. Et je lui en remercie beaucoup. Si on a envie de trouver le poivre de Pénja, on peut aller sur elie-marjolaine.com ou on peut le trouver aussi, il y a des points de dépôt qui commencent à se faire. Il y a l'épicerie Moga à l'issue-la-Sorgue, la cave divine aux Angles, il y a le confidentiel Nord-Nouveau-Tel. Il y a pas mal de petites épiceries aussi, et je fais aussi des marchés. Donc, j'ai commencé les petits marchés, ce qu'il faut vraiment toucher aussi tous les publics. Le marché de Villeneuve-les-Avignons, les petits marchés de l'issue-la-Sorgue, tout ça, et aussi sur Internet. Donc, on peut trouver tout ça ou nous suivre sur la page Facebook Elie & Marjolaine. Le poivre de Pénja, ça donne le sourire. C'est un poivre qui est plein de vertus, qui a beaucoup d'arômes, qui a une grande complexité aromatique. Tout simplement, achetez et vous le découvrez. C'est une graine de folie. Esperluette 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 Sous-titrage ST' 501